Ivoirien, Ivoirienne, bonjour. Africain, Africaine, bonjour. Nous sommes aujourd'hui mardi 22 octobre et je voudrais faire un petit direct suite à une certaine actualité actuellement dans le monde culturel en Côte d'Ivoire, je vais dire dans le monde musical. Quand une personne que tu aimes est agressée d'une autre personne, instinctivement, ce qu'on fait, c'est défendre la personne qui est agressée. Pour ce que je vais dire, la seule façon que nous avons de défendre la personne que nous aimons qui est agressée, c'est de poser un certain nombre d'actions. Didier Arafat, père à son âme, est décédé le 12 août 2019 à la grande stupéfaction de nous tous, tant ceux qui le connaissaient que ceux de ma génération qui n'en savaient vraiment pas grand-chose, à part son morceau Jonathan. Bonjour, frère Younou Hadou. C'est ton conseil que je suis en train de suivre. Et donc, l'enfant est décédé. On a appris tout ce qui était autour de sa vraie vie, parce que généralement, les personnes publiques, on ne sait pas grand-chose de leur vie privée. Et donc, nous avons découvert que cet enfant, il s'est battu, il s'est battu tout seul, il s'est fait tout seul, et il est arrivé là où il est arrivé par ses propres moyens. Et ça a déstabilisé plus d'un, dont moi, qui ne savait vraiment rien de lui, et qui a été vraiment blessé de connaître son parcours post-mortem, c'est-à-dire après sa mort. Depuis deux jours, je crois, je reçois des vidéos de la maman de Didier Arafat. Je ne vais pas m'étendre sur ces vidéos-là, parce que ça ne m'intéresse pas, à la limite. Ce que j'avais à dire sur cette dame, et que je continue de penser, je l'ai déjà dit pendant les funérailles de Didier Arafat. Ce qui se passe maintenant là, ça ne fait que confirmer ce que je crois, ce que je pense d'elle. Mais ce n'est pas là l'objet de mon direct. Il y a des gens qui font des... On voit sur YouTube, on dit telle personne a clashé Tina Glamour, telle personne a dit ce qu'elle pense de Tina Spencer, etc. Il y a même une petite courte vidéo qui circule, que je reçois, que j'ai reçu à une boxe, je ne sais pas combien de fois, où elle parle du bébé qui est louche et tout ça. Moi, ce que j'aimerais suggérer à ceux qui ont mal, que Didier Arafat soit traîné dans la boue par sa maman, au lieu de faire des vidéos pour la clasher, parce que peut-être qu'elle ne va pas les écouter, ou elle va les écouter mais elle ne va pas comprendre le bien fondé de ces clashes. Elle va peut-être vouloir faire des clashes pour répondre à ceux qui l'ont clashé, mais on ne s'en sortira pas. Si les vidéos que la maman de Didier Arafat fait actuellement vous font mal, la seule façon, selon moi, que vous avez à réagir, c'est d'acheter le CD de Didier Arafat pour lui donner le disque d'or. Ce sera pour moi la seule façon de prouver à Didier Arafat que vous l'aimez encore et que vous ne supportez pas ce qui se passe. Donner le disque d'or à cet enfant-là à titre posthume, pour moi, c'est la seule façon de lui prouver qu'on l'aime et que ce qui se dit actuellement à son sujet ne vous plaît pas. Permettre à cet enfant d'avoir le disque d'or c'est assurer un certain revenu à ses enfants et à Carmen, sa femme, et non sa concubine. Parce que la loi sur la dot a été légalisée en Côte d'Ivoire. La loi qui disait que c'était un délit a été abrogée. Cette loi n'existe plus. Donc, les femmes qui sont aujourd'hui dotées, elles sont en accord avec la loi de Côte d'Ivoire. Je voulais faire une vidéo spéciale pour ça. Je profite pour dire mais je vais faire quand même une vidéo dessus. La loi sur la dot a été, l'ancienne loi sur la dot a été abrogée. Elle n'existe plus. Aujourd'hui, la dot est légale. Donc, Carmen est dans la légalité. Parce que cette loi a été abrogée avant le décès de Didi Arafat. Donc, si vous aimez tellement Didi Arafat que vous ne supportez pas ce qui est dit de lui par sa mère, la seule façon, encore une fois, selon moi, de réagir, c'est de lui permettre d'avoir le disque d'or à titre posthume. Vous ferez du bien ainsi à ses enfants. Vous ferez du bien ainsi à sa femme. Voilà ce que je voulais dire. Ce n'est pas une vidéo longue. Réfléchissons là-dessus. Vous qui prenez le temps de faire des vidéos pour clasher la maman de Didi Arafat, s'il vous plaît, prenez ce temps-là pour faire des vidéos pour encourager les gens à acheter le CD de Didi Arafat. Ça sera plus rentable pour moi que de faire des vidéos pour la clasher pour l'insulter, pour la traiter de tous les noms. Qu'est-ce que Didi Arafat récolte ? Qu'est-ce qu'il va gagner de ces clashes que vous faites à sa maman ? Rien ! Parce qu'à un moment donné, vous allez passer à autre chose. Donc, le temps que vous prenez là, ignorez ces vidéos-là. Moi, je dis, ça ne vaut même pas la peine de répondre. C'est quand il y a des choses que le téléphone sonne. Excusez-moi. Donc, selon moi, prendre le temps de faire des vidéos pour clasher Tina Glamour, pour clasher Tina Spencer, ça ne donne rien. ça n'a aucun avance, aucune incidence sur Didi Arafat. Il n'est même pas là pour voir qu'il y a des gens qui le défendent. Pour le défendre, achetez son disque d'or à la FNAC. Pour vous qui êtes en Europe, à la FNAC. En Côte d'Ivoire, il paraît que la FNAC est représentée à Sokossé. Vous pouvez acheter aussi sur Internet, sur Amazon, sur Deezer. Vous n'êtes pas obligé d'avoir nécessairement le CD physique. Vous pouvez acheter la musique, les pistes. Tout ça là, c'est comptabilisé. Didi Arafat voulait être le premier à donner un disque d'or au coupé décalé. Rendons-lui hommage en achetant son CD. Laissez Tina Glamour. Parce que vos clasher, ça ne va rien lui apporter, ça ne va rien apporter à Didi. C'est Didi Arafat actuellement que vous aimez tellement que ce que sa maman dit vous faites mal. Donc, achetez le CD. Et vous qui faites les vidéos là, ne perdez pas le temps. Ne perdez, gaspillez pas votre énergie à faire des vidéos pour la clasher. Ça ne va rien donner. Prenez ce temps là pour faire des vidéos, pour encourager les gens. Parce que moi, j'ai fait des vidéos, j'ai fait une vidéo sur le site de Didi Arafat, mais je ne suis pas suivi par autant de personnes qu'on pense. Facebook là, c'est comme une ville. tu habites à Williamsville, ce qui se passe à Portboué là, tu peux ne même pas savoir. Tu habites à Makori, ce qui se passe à Yopougon, tu peux ne même pas savoir que ça existe. C'est comme ça Facebook. Non, il y a des groupes dont on ne sait même pas l'existence. Il y a des gens qui ont 50 000 suiveurs dont on ne connaît même pas l'existence. Non, moi, j'ai fait mes vidéos, je suis suivi par un certain nombre de personnes, mais je ne suis pas suivi par tout le monde. Donc, vous qui avez de l'audience, si vous écoutez ma vidéo, faites des vidéos et encouragez les gens à faire des vidéos pour encourager leurs suiveurs à acheter le CD de Didier Arafat. Ce sera la seule façon que vous ayez à témoigner votre amour à Didier Arafat, à souhaiter que cet enfant-là, à titre posthume, ait le CD qu'il a toujours souhaité avoir. Mais faire clash pour... Clash qui est suivi par 130 000 vues de clash. Qu'est-ce que ça apporte à Didier Arafat? 130 000 vues de clash qu'on a fait à Tina Spencer-là. Qu'est-ce que ça va apporter à Didier Arafat? Or, si vous avez fait une vidéo pour encourager les gens à acheter le CD de Didier Arafat, que ça a été vu par 130 000 personnes, peut-être qu'il y a 1 000 qui vont acquérir le CD. C'est ce que j'avais envie de dire ce matin. Et les gens qui m'envoient la vidéo de Tina Spencer, moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Ça ne m'intéresse pas à la limite. Ça ne m'intéresse pas à la limite parce que ce que je pense, je l'ai dit pendant le fil d'erreur de Didier Arafat et je le maintiens. Je le maintiens vis-à-vis de cette dame. Alors, tous, pour le CD de Didier Arafat, partagez dans vos réseaux et encouragez les gens qui font les vidéos, envoyez-leur un message et puis dites-leur au lieu de faire un clash sur Tina Glamour. Et si tu faisais une vidéo pour encourager les gens à acheter le site de Didier Arafat, c'est à ce prix-là que nous allons démontrer que Didier Arafat, on l'aime. Moi, je l'ai découvert après sa mort et plusieurs de ma génération aussi. C'est le seul moyen de montrer à Didier Arafat, à ses enfants et à sa femme que nous l'aimons. Mais faire les clashs, ça ne va rien donner. Rien. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Au lieu de partager la vidéo du clash de Tina Spencer dans les inbox, partager la vidéo où elle dit que l'enfant est louche. Si vous achetez le CD, peut-être que Carmen va pouvoir aller traiter les yeux de sa fille. Donc, tous, pour le CD de Didier Arafat, c'est le seul moyen, moi, je pense, que nous avons aujourd'hui, humainement, de démontrer à Didier Arafat que nous l'aimons. Et si nous avons mal en fonction de ce que sa maman dit, c'est le seul moyen de répondre à cette dame-là, acheter le CD de Didier Arafat. Et lui permettre de la voir. Parce que tout ce qu'on m'a envoyé, c'est vrai que j'ai dit que ça ne m'intéresse pas, mais j'ai écouté. J'ai écouté. Et c'est parce que, justement, ça m'a fait mal que je viens faire ce direct. Et je vous encourage à, au lieu de véhiculer cette vidéo-là, encourager ceux qui ont fait cette vidéo, encourager ceux qui partagent cette vidéo à acheter le CD de Didier Arafat. C'est le seul moyen que nous avons de faire barrage au salissement de sa mémoire. C'est le seul moyen que nous avons de laver sa mémoire et de lui permettre de partir en paix. Parce qu'il a souhaité et il a demandé. C'est ça même qui est important dans l'affaire. Il a demandé à avoir le premier CD et il a demandé aussi à l'international. Donc, on est capable. Je compte sur vous et je sais qu'on est capable de permettre à Didier Arafat d'avoir son disque d'or. En ce moment-là, toutes les bouches vont être fermées. 5 000 francs CD avec un sticker pas un CD copié. Un CD original. Tu prends 5 000 francs tu rends hommage ainsi à Didier Arafat. Tu prends 5 000 francs tu fais taire les mauvaises langues sur sa mémoire. Et c'est à toi, c'est ta façon à toi de montrer à Didier Arafat que tu l'aimais. Mais répondre à sa maman ça ne va rien lui apporter. Parce que lui-même il sait ça. Tout ce qu'on dit là, il sait. Puisque c'est lui qui vivait avec. Donc il n'y a rien de nouveau en fait qu'on apporte. Donc je vous encourage si vous n'êtes pas à Bidjan, vous êtes en Europe, c'est à la FNAC. Vous pouvez avoir sur Amazon le CD Renaissance pour rendre un grand hommage à Didier Arafat. C'est le seul moyen que nous avons. Alors je vous souhaite une très bonne journée. Je vous aime très fort. Oui, streamer, je vais, streamer, sur Deezer, iTunes, Spotify, Amazon, dans tous ces endroits-là, vous pouvez avoir le CD de Didier Arafat. et j'ai des frissons. Ouf! J'ai des frissons, mon Dieu! Ouf! Ouf! En tout cas, excusez-moi, Ouf! Ouf! Ah, j'ai, 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 donc voilà, c'est ce que, Ouf! Si vous aimez Didier, Oh, mon Dieu! Si vous aimez Didier Arafat, Oh, excusez-moi, j'ai jamais vécu ça. Ouf! En direct comme ça. Ouf! Donc, excusez-moi, excusez-moi, Ouf! Oh, ça verse-moi comme ça. Je ne suis pas capable de, de me maîtriser. Ouf! excusez-moi, oh je suis un mal, je suis un mal, je suis un mal Donc, je disais, on peut avoir le CD sur Deezer, iTunes, la FNAC, sur Amazon, ceux qui sont à Bijan, vous pouvez aller à la FNAC qui est représentée à ce conseil. Je pense que dans plusieurs endroits, vous pouvez trouver le CD de Didier Arafat, le CD original avec le sticker. Ce sera le seul moyen, selon moi, que nous avons pour rendre un hommage à cet enfant dont la mémoire continue d'être salie, essuyée. Au lieu d'encourager ceux qui font les vidéos, qui répondent à sa maman, encourager les gens à faire des vidéos pour que tous, ça veut dire que tous les cyberactivistes, tous les activistes, quel que soit leur pays, parce que je suis écouté par des gens d'autres pays, si vous aimez Didier Arafat, faites des vidéos dans vos pays et encourager les gens à acheter son CD pour qu'ils puissent avoir le disque d'or comme il a demandé. Mais partager la vidéo de sa maman, répondre à sa maman, je ne pense pas que ça va apporter quelque chose à Didier Arafat. Pensons à Carmen. Et puis, il y a des groupes, oui, merci, merci Queenie Zaz, il y a des groupes, il y a un concours internet où il a été nominé, j'ai oublié le nom, rappelle-moi s'il te plaît, on peut aller voter pour lui là-bas et on peut voter autant de fois, autant de fois qu'on veut pour qu'il puisse être nominé là-bas et puis gagner le trophée. C'est le moyen que nous avons pour dire à Didier Arafat que nous l'aimons, c'est le seul moyen. Alors, je vous encourage tous et toutes, faisons des vidéos pour Didier Arafat. Tous ceux qui ont fait des vidéos pour répondre à sa maman, je pense que c'est un gaspillage d'énergie et c'est une perte de temps, c'est ce que je pense, ça n'en vaut pas la peine. Faites plutôt des vidéos pour encourager les gens à acheter le CD de Didier Arafat pour qu'il puisse avoir le disque d'or, c'est l'hommage ultime que nous allons lui rendre à titre posthume. Je vous aime très fort et excusez-moi encore pour ce que je viens de vivre en direct, là, je n'ai jamais vécu ça. Merci beaucoup à tous et puis on se dit bye bye, à la prochaine. Je vous aime très fort. Partagez dans vos réseaux et encouragez les gens, ceux qui font les vidéos. Même ceux qui n'ont pas l'habitude de faire des vidéos, vous pouvez faire aussi une vidéo pour encourager ceux qui sont amis avec vous à acheter le CD de Didier Arafat. Merci beaucoup et puis, utilisons notre temps pour des causes plus rentables que répondre à des vidéos, ça n'en vaut pas la peine. Bye bye.